bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 8 au 14 mai 2023 j'espère que vous allez tous très bien on va regarder pour chaque signe astrologique ce qui se passe pour cette semaine alors on va tirer au sort désolé pour la petite qui est venue sur la table elle veut pas je m'occupe d'elle on va l'enlever elle va partir dans un petit moment on va regarder pour les poissons les poissons à 100 poissons l'une en poisson ce sera votre tirage je vais vous expliquer comment on va faire ce tirage tu descends mon chat tu descends kelly tu dis bonjour tu descends dessin dessin alors on va regarder pour ce tirage une carte ici du petit oracle de la création pour voir l'énergie de la semaine ensuite on va regarder ensemble avec l'oracle ponta où je vais définir les différentes domaines on va regarder le professionnel l'argent l'amour votre état d'esprit est le conseil du tarot je vais recouvrir avec le petit nom normand et puis on va regarder une carte conseil ici de l'oracle lémurien donc pour les poissons va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous pour cette semaine déjà avec ce petit oracle on va voir ce qu'il nous dit donc pour la semaine du 8 au 14 mai vous avez dit qu'on allait passer rapidement au mois de juin on y arrive on y les poissons du 8 au 14 mai on a un message on va voir ce qu'il nous dit et bienvenue sur les guidons starside n'hésitez pas à vous abonner bienvenue au nouveau donc quand vous vous abonnez regardez la petite cloche en haut à droite qui nous dit abonnez vous à toutes les vidéos comme ça vous recevez votre vidéo sur votre site par rapport à votre signe d'accord si vous voulez une guidance privée ou m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo je vous réponds entre un et trois jours alors là les poissons ont dit le don divin le talent à chaque fois que ton coeur trépite de joie en une activité tu me frôle des doigts même si tu ne me vois pas je suis là révèle moi pour me cultiver on parle de don de quelque chose que vous avez en vous qui a besoin d'être révélé vous avez un talent et les dernières vidéos que j'avais vu pour les poissons c'était justement que vous avez besoin de changer vous étiez je crois dans un projet pour certains au niveau professionnel qui a été on va dire qu'on vous a mis le couteau dans le dos on vous a abusé de la situation mais c'était un mal pour un bien quand j'avais écrit sur une vidéo parce que vous avez un talent et quelque chose que vous avez à dévoiler ici au niveau professionnel en tout cas c'est ce qu'on nous dit cette semaine vous allez le mettre en avant alors les poissons de 8 et 14 mai 2023 c'est chaud là 28 degrés je suis désolée de lire ça en europe quand je disais ça et vous avez 15 degrés 10 10 degrés là j'ai 30 degrés trop chaud et le soir qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a vous avez des dons de des dons spirituel ici voyez vous avez peut-être quelque chose à foire avec les cartes on parle de dons on parle de talons et à cette carte qui tombe les poissons vous êtes un signe spirituel vous êtes un signe connecté vous êtes très intuitif donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là dedans une possibilité que certains d'entre vous désirent quitter leur travail actuel pour faire quelque chose dans l'astrologie la numérologie la cartomancie etc l'hypnose pas de chance poisson à son nom poisson l'unan poisson semaine du 8 au 14 8 au 14 8 au 14 mai regardez la coupe on part de retrouver l'équilibre et puis je vous dis tout de suite une chose on dit c'est une évidence vous avez trouvé on a trouvé le poteau rose la justice dans le tirage du mois de mai j'avais parlé que certains poissons je viens de le faire donc n'hésitez pas de voir soit le général sur le sentimentale j'ai dit qu'il ya la justice qui va vous rendre qui va vous être rendu parce qu'on va justement trouver le poteau rose c'est exactement ça il ya une évidence l'enquêteur qui trouve ce qui se passe la justice vous avez été enfermés pendant longtemps mais je dis c'est pas vous hein c'est pas la prison c'est un enfermement personnel on vous a abusé on vous a attrapé on vous a tiré on vous a fait comment comment expliquer on vous attendu un piège vous a trahi vous avez gain de cause sur cette justice elle ressort ici pour cette semaine d'accord c'est pour ça je vous dis qu'il ya quelque chose qui a pu être une trahison au niveau professionnel pour certains d'autres c'était au niveau sentimental si vous écoutez mes tirages généraux vous verrez ça ressemble exactement ce que je vois ici à la coupe qu'est ce que je choisis alors on regarde pour le travail l'argent l'amour votre état d'esprit et le conseil du tarot on va voir ce que ça me donne ici le dos de deck c'est une évidence alors on va regarder ensemble juste ces cartes là au niveau professionnel on voit qu'il ya eu du vol arnaque qu'est ce que je viens de vous raconter trahison planté un couteau dans le dos on parle de vol un 10 si vraiment on vous a exploité j'avais parlé un jour c'était les derniers mois là vous êtes en train de vous remettre où j'avais parlé un jour que vous vous êtes fait avoir on vous a pas payé il ya une association qu'une personne qui vous a planté voilà sans vous payer quelque chose comme ça et c'est ce qu'on nous dit là cette semaine donc ça peut être ce qui a pu y avoir maintenant je vais recouvrir après avec le petit normand maintenant après pour voir ce qui se passe ici vous avez des cauchemars au niveau de l'argent vous faites des cauchemars vous avez de la souffrance la peur qu'est ce qui se passe les poissons vous posez des questions comment va aller ma vie professionnelle vu que peut-être là vous avez peut-être des peurs peur de recommencer peur de vous faire avoir c'est peut-être des fausses peurs regardez les fantômes là ça peut être des des peurs dans votre tête mais qui sont pas réelles n'est pas crainte c'est ce que je vous donne moi comme conseil par rapport à vos finances au niveau amour on vous sont dans un blocage vous sont dans un blocage vous arrivez pas avancer j'avais dit les deux situations c'est le financier le travail donc là effectivement on voit que ce début mai vous êtes encore un peu plongé dans ces peurs au moment ces énergies qui ressortent à votre état d'esprit vous vous sentez victorieux enfin c'est bien ce qu'il ya eu ça c'est ce qu'il ya maintenant vous avez le triomphe la réussite l'état d'esprit positif vous sentez gagnant par rapport à ce qui s'est passé et vous avez gain de cause je vous ai pardon je vous ai dit en justice vous avez gain de cause qu'est ce que nous dit le tarot nous dit tout est ok tout est ok ce qui s'est passé c'est ce que dit ce que devait se passer et c'est pour une bonne raison pour que vous appreniez peut-être justement être moins dans l'illusion moins dans la naïveté sans être méchante que je dis ça vous avez un don et on a usé peut-être de votre don précédemment au niveau professionnel je vais couvrir poisson du 8 au 14 8 au 14 mai 2023 8 au 14 mai 2023 j'ai envie de dire avril j'arrive pas à dire 8 j'arrive pas à dire le mois de mai 8 au 14 mai pour les poissons à son poisson et non poisson la fin la fin de cette situation où on a exploité j'ai l'exploitation dessous on vous a exploité c'est à dire qu'on vous a pas payé qu'on aurait dû on abusé de vous vous donnez plus de travail qu'il fallait je veux pas rajouter plus que tous les tirages précédents vous n'avez qu'à regarder les tirages des mois j'ai déjà expliqué qu'il y avait eu un abus professionnel pour ceux qui ont un job ou une activité ou un partenariat moi j'avais vu le partenariat ça c'est terminé d'accord ce début mai ça se termine c'est fini on va dévoiler vos talents on va étaler les cartes une carte supplémentaire par rapport à l'argent regardez ce qui arrive les peurs fantômes ça va rien quelque chose de positif qui arrive pour vous quelque chose d'officiel ce sera certainement un nouveau salaire une nouvelle rentrée d'argent mais qui va être cette fois sous de bons augurs sous des valeurs justes non sous du mensonge la manipulation ou autre par rapport à l'amour il vous faudra persévérer hors du courage peut-être que vous êtes confronté à un blocage pour avancer c'est bien la carte 6 en plus ici c'est la carte de l'amour sur l'ours peut-être vous voulez ça peut être plusieurs situations vous remettre avec une personne mais ça des fois quand c'est trop tard c'est trop tard on peut pas rattraper la situation ça sert à rien moi j'ai l'impression que vous voulez avancer ou vous avez des peurs il y a des blocages, il y a des freins au niveau sentimental cette semaine en tout cas bon vous verrez bien il faut que vous utilisiez simplement votre persévérance persévérer, persévérer peut-être pour guérir aussi sur votre état d'esprit du gagnant qu'est-ce qu'on a bon on nous dit l'on a mon chat qu'est-ce qu'il nous fait on nous dit ici que vous avez l'état d'esprit du vainqueur maintenant vous dites j'ai réussi, j'ai gagné j'ai dépassé tout ce qui a été compliqué j'ai été je pense gagnante au niveau de la justice, enfin j'avais vu la roue de la fortune ici on nous parle de carte numéro 1, ne fait un 10 on sort de notre tour on sort de notre enfermement en dépression pour arriver à notre réussite pour vivre notre réussite surtout pour la faire voir aussi et puis une carte supplémentaire sur le conseil du tarot on a le bouquet on a des bonnes nouvelles Luna Comara et mes youlous fin de situation qui se termine carte numéro 9 des surprises de la nouveauté et le tarot vous dit tout est ok tout ce qui s'est passé c'était ok dans le sens vous deviez passer par là pour comprendre moi je sens une certaine naïveté ou une certaine illusion on a pu vous abuser doucement Luna alors un conseil pour les poissons 8 au 14 mai conseil pour les poissons 8 au 14 mai alors l'oracle de la lémurie nous dit vois tu vois comme le lotus le lotus voyez il est sur son crâne ici donc effectivement vous sortez d'une période sombre si on voit l'eau moi je la vois comme ça tout ce qui était dessous c'est de la négativité manipulation l'eau sombre l'eau boueuse dans laquelle est le lotus pour une renaissance à tous les niveaux vous renaissez comme le lotus vous refleurissez très jolie carte pour vous les poissons je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve tout bientôt au revoir au revoir